Ce soir, on va parler d'une question qui s'est posée pas plus tard que ce Shabbat, que ce dernier Shabbat, une question très intéressante, on a assisté à une bride d'un neveu, fils de mon grand-fère, et il s'est passé quelque chose d'intéressant, quelque chose d'inhabituel, qui se passe en général dans les Britotes. On sait qu'une bride d'un événement, c'est un événement qu'on aime prendre des photos, on aime, les gens achètent des habits spécialement pour la bride, comme ça ils font après un album, un souvenir, comme ça un enfant quand il grandit, il va pouvoir voir sa bride, sa propre bride, combien ses parents ont investi. Et donc on prend un photographe, maintenant Shabbat Kodesh, il n'y a pas de photographe, on ne peut pas prendre des photos, et donc ça désole certaines personnes. Mais c'est comme ça, chez les Juifs c'est comme ça, tous les huit jours il y a Shabbat, et donc il y a une chance sur sept que la bride soit sans photos. Maintenant ce qui s'est passé ce Shabbat, c'est quelque chose de très intéressant. Mon frère, chez lui, il a une femme de ménage, qui n'est pas juive. Et cette femme de ménage, a priori elle a compris cette histoire-là, elle leur a dit bien sûr Mazal Tov pour la bride qui va se passer Shabbat, elle leur a dit mais pourquoi vous faites la bride Shabbat, c'est dommage, repoussez la bride à dimanche comme ça, vous pouvez prendre des photos. Donc ils lui ont expliqué que la bride elle doit se passer le huitième jour à partir de la naissance, et donc la bride elle va avoir lieu Shabbat, et donc ça tu n'auras pas de photos. Alors elle a dit, ce n'est pas grave, moi je vais venir prendre des photos, je vais venir filmer. Non, ils ne lui ont rien dit, on n'a pas le droit de dire à un goye, même à l'herbe Shabbat, de faire une melacha pendant Shabbat pour un Juif, c'est interdit. Mais non, elle, elle a décidé à sa propre responsabilité, elle a décidé seule, elle a dit, moi je vais venir demain à l'abri de Shabbat matin, je vais faire toutes les photos, je vais faire toutes les vidéos, comme ça vous allez pouvoir faire un bel album pour ce petit. Ce n'est pas seulement pour faire un album, c'est aussi pour montrer les photos à la famille qui n'est pas présente, qui s'arrête, qui est en dehors de la vie. Alors donc ça c'était, ça c'est l'histoire qui s'est passée vendredi. Donc ils ne savaient pas si elle était sérieuse ou pas, si elle allait venir ou elle n'allait pas venir, elle allait se déranger. Et Shabbat matin, elle était là à l'heure, avant nous, parce que bien sûr les Juifs, ils n'aiment pas arriver à l'heure. Elle était à l'heure et elle a pris des photos et chacun, chaque personne a été pris sur toutes les coutures et le bébé avec tous ses habits et le qui sait chez les liaou et le sandak et le moheg, il y a un appareil photo et il y a toutes les photos à l'intérieur, toutes les vidéos. Maintenant la question, elle se pose, est-ce qu'on peut maintenant profiter de ces photos, les envoyer à la famille, merci de votre participation à l'abrit et d'en renvoyer la photo de lui à l'abrit pendant Shabbat ou bien faire un album. Est-ce qu'alpé à l'arra, on a le droit de profiter de ces photos ? Alors donc en fait, cette question, on doit la partager en trois compartiments. Donc on va traiter chacun de ces compartiments et Bezrat HaShem à la fin, on arrivera à la halakha. Première chose qu'on doit vérifier, le point de vue de la halakha, c'est est-ce qu'on a le droit de la laisser, de autoriser et de cautionner, c'est pas cautionner, c'est pas de demander. C'est vrai qu'ils n'ont pas demandé à cette femme de faire des ménachos, mais on ne l'a pas empêché. Elle tourne, elle se promène, elle prend à droite, elle prend à gauche, personne ne l'a empêché de prendre ses photos. Est-ce qu'un juif, quand il y a un non-juif qui est chez lui à la maison et qui fait des ménachos, qui fait des choses interdites pendant Shabbat pour le juif, est-ce qu'il est obligé de l'empêcher, ce qui s'appelle dans le langage des poskis, mecha'a, c'est-à-dire empêché, ou bien il peut laisser faire, tant que moi je n'ai rien demandé, je n'ai pas fait d'interdiction d'Amira Lagoy, qui fasse ce qu'il veut. Ça c'est la première chose qu'on doit traiter dans ce chiffre. Deuxième chose qu'on va devoir vérifier, c'est Bédi Avan, une fois que ça a été fait, une fois qu'elle a fait les photos, une fois qu'elle a fait les vidéos, est-ce que les photos et les vidéos, les khamim nous ont interdit maintenant le profit, on n'a pas le droit de profiter, de tirer aucun profit de ces photos et de ces vidéos, ou bien on va dire non, ce qui s'est passé Shabbat, ça s'est passé Shabbat, mais non, on peut en profiter. Ça c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, et un sujet très intéressant en soi, mais qui touche cette question-là, c'est quand on parle de profiter de quelque chose, admettons, disons que c'est interdit au profit, on n'a pas le droit de profiter d'une mélacha, qui a été faite par un non-juif pour un juif shabbat. Mais est-ce qu'on sait que c'est quoi profiter ? Profiter, par exemple, quelqu'un m'a cuisiné un plat, je vais le consommer, je vais le manger, alors je profite en mangeant de cet aliment, en profitant de cet aliment, j'ai fait un profit. La même chose si un non-juif m'a cousu un costume. Maintenant je vais mettre ce costume, j'en profite, le malbouche, je m'habille, c'est mon vêtement, je vais vraiment en profiter. Ça, c'est un profit qui est compréhensible. Maintenant, on a toutes sortes de profits qui ne sont pas des profits physiques, des profits qui sont concrets, qui sont vraiment physiques, des profits qui sont plus spirituels, plus psychologiques, par exemple. Est-ce qu'observer quelque chose, parce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont prendre ces photos, ils vont les développer, ou ils veulent regarder sur le portable. Ce n'est pas qu'il y a un plat que maintenant ils vont consommer. Ce n'est pas un habit qu'ils vont se vêtir avec cet habit. C'est juste observation de la photo. Est-ce qu'observation de la photo est considérée comme un profit, comme une hana'a ou pas ? La même chose s'il y a des vidéos. Alors ils vont aussi entendre le son. Ils vont entendre le moël qui va dire alamila. Ils vont entendre le père qui va dire le nom du bébé. C'est un profit qui est lié à lui, qui est profit à quelque chose. Entendre. Est-ce qu'entendre est considéré comme une hana'a, comme un profit ou pas ? Donc, comme j'ai dit, on a trois questions à traiter. La première, est-ce qu'on peut laisser le goï faire ça chez lui, Shabbat ? La deuxième, est-ce qu'on a le droit de profiter de ce qu'un goï a fait ? Et troisième chose, est-ce que des choses qui sont dans l'observation ou dans l'écoute, est-ce que c'est considéré profiter de la chose ou pas ? Commençons par le premier point. Est-ce qu'on est obligé d'empêcher un non-juif qui fait une mélaha chez nous à la maison, même si on ne lui a rien demandé ? On va voir dans le Shulchan Aruch, dans la Chod Shabbat, dans le Siman, Rech A'inval, 276. Le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Une personne qui n'est pas juive, qui va allumer une bougie pour un juif. Il y a un voisin, il est un non-juif. Et il voit que chez Shlomo Cohen, son voisin, juif, la lumière s'est éteinte. Pendant le Shabbat, en plein repas de vendredi soir, alors lui, il a de la peine, c'est un bon ami de Shlomo Cohen. Alors il va vite et il rentre dans la maison et il va allumer la lumière pour ce juif qui est en pleine Seouda de Shabbat. Il dit, Personne n'a le droit de profiter de cette lumière. Et même s'il a fait pour Shlomo Cohen, et maintenant, lui, c'est sûr qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Et maintenant, c'est un autre voisin qui va venir dans la maison. lui aussi n'a pas le droit de profiter de la lumière qui a été allumée par le Goy malgré que personne n'a demandé au Goy de le faire. Le Goy, il a fait il est venu de son propre gré. Il a allumé la lumière de la maison. Personne, aucun juif. Dès le moment où ça a été fait par le non-juif pour un juif, pour le but de faire profiter le juif, le juif, n'importe quel juif n'a pas le droit de profiter de cette melakha, de cette action. Par contre, si le non-juif, il habite aussi dans la maison ou bien on parle dans un cas où c'est un bâtiment qui est un bâtiment qui plusieurs personnes habitent là-bas et le non-juif aussi il fait partie des habitants. Et donc maintenant, il y a le noir dans l'immeuble et il veut allumer non seulement pour le juif mais pour lui aussi. Il est intéressé de marcher dans la lumière, il n'a pas envie de tomber dans les escaliers. Donc là, ce n'est pas qu'il a fait pour un juif, il a fait pour son besoin. Alors, il dit que si ça a été fait pour le besoin du non-juif, ou bien pour un malade juif, ou pour des enfants. par exemple, si le non-juif chez Shlomo Cohen, il y a des enfants, les enfants, ils sont considérés comme un cholé, comme des malades parce qu'on a besoin de s'occuper de plus qu'une personne adulte, s'il a fait pour le katan, alors même le grand, il a droit d'en profiter. La même chose, c'est pour quelqu'un qui allumait un four. Et donc, voilà ce qu'il dit le Shulchanan. Maintenant, il continue le Shulchanan. Dans le Mishnabura, il dit comme ça. Si tout ça, on parle quand ce n'était pas dans la maison du juif. On a dit une différence entre quand le non-juif fait ça pour le juif ou quand le non-juif fait ça pour lui-même ou pour des enfants ou des malades. Là, ça serait autorisé. Si c'est seulement pour un adulte, on n'a pas le droit de profiter de la lumière. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas le droit de profiter ? Il dit le Mishnabura, et ça, c'est le Rishonim déjà qui l'explique, le Rashba et d'autres, ils disent que pourquoi les Chachamines pensaient qu'on n'a pas le droit de dire au Goy de faire des mélachotes pour nous ? Mais pourquoi on n'a pas le droit de profiter après ce qui s'est passé ? Bédiaval, maintenant il l'a fait. Ça, on ne lui a pas demandé. Pourquoi on n'a pas le droit de profiter de la mélacha du Goy ? Alors, il dit le Rashba, il dit le Rishonim, les Chachamines, ils ont dit si je t'autorise à profiter d'une action, d'un travail, d'une chose qui a été faite par un Goy pour toi, alors le Shabbat prochain, non seulement que tu vas profiter de ces choses, mais tu vas venir lui demander de faire comme la semaine dernière, il m'a allumé la lumière, j'ai pu en profiter. Alors ce Shabbat, je pourrais même lui dire d'allumer la lumière. Et ça, c'est évident que c'est un interdit d'amir à la Goy. On n'a pas le droit de dire au Goy de faire des mélachotes. Alors, les Chachamines ont dit non seulement de dire au Goy on n'a pas le droit, mais même de profiter de la mélacha du Goy même si on ne lui a pas demandé, les Chachamines l'ont interdit. Mais non, tout ça, tout cette mélacha, il dit le Mishnaboura, tout cette mélacha là dans Siman Rechayin Vab c'est Yifayet, elle parle dans un cas, on ne se trouve pas dans la maison du Juif. On se trouve dans un endroit public ou dans la maison d'un non-Juif, mais si c'est dans la maison du Juif, le Juif a une obligation d'empêcher le Goy de faire quelque chose d'interdite chez lui à la maison. Je vais vous le lire dans le Mishnaboura. Il y a un dîme de Mekha'a, c'est-à-dire si un ange-juif vient, il rentre dans la maison pour allumer la lumière, le Juif est obligé de lui demander « Excusez-moi monsieur, c'est Shabbat et même vous, vous n'avez pas le droit de faire pour moi, on doit l'empêcher de faire des Bila Chobot. » Ça s'appelle Chobot Mekha'a. C'est-à-dire que si on veut essayer de jusqu'à maintenant, de récapituler jusqu'à maintenant tout ce qu'on a vu dans les Alachod de Amira La Goy pendant Shabbat, on a trois compartiments, trois choses, trois interdits liés avec un Goy Shabbat. Tout d'abord, on n'a pas le droit de lui demander de faire il-Melaha. Deuxièmement, on n'a pas le droit de profiter de ce qu'il a fait même si on ne lui a pas demandé. Il y a un interdit de profiter. Et troisièmement, un Goy qui fait quelque chose chez moi. Même si je ne lui ai pas demandé, je suis obligé de lui opposer et de faire Mekha'a. Donc c'est trois choses, trois pratim, trois Alachod importantes au sujet d'Amira La Goy. Maintenant, revenons à la question de notre chiour, la question de la femme de ménage qui a pris des photos et qui a filmé dans le bâtiment d'un juif. Pour un juif, est-ce qu'il doit l'empêcher ? Alors on voit ici que Minadine, il est obligé de lui dire on n'est pas intéressé que tu prennes cette photo, on te demande de ne pas le faire, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi les Fakhamus ils ont demandé de faire Mekha'a, d'empêcher ? À cause de Maritain. Parce que les gens, ils vont dire il a ramené sa femme de ménage pour qu'elle lui fasse ses photos, donc même il lui paye pour qu'elle fasse ça. Donc c'est Amira La Goy, c'est demander à La Goy de faire un travail pour un juif et ça c'est interdit pendant Shabbat. Puisqu'il y a Maritain, alors donc les Fakhamus ils ont demandé non seulement tu n'as pas le droit de lui dire, non seulement tu n'as pas le droit de profiter, mais aussi tu n'as pas le droit, tu es obligé de t'empêcher et de t'y opposer qu'elle fasse à ce qu'elle fasse des Mélachot dans ta maison parce qu'il y a Maritain. Donc cette femme de ménage, Mina Dine, on aurait dû l'empêcher et lui dire ne prends pas ses photos. Donc ça c'est le premier sujet. Maintenant on se trouve Bedi Abad. Maintenant on lui apaise. D'accord ? Elle a fait, elle a pris les photos, elle a filmé. Ça on parle de Bedi Abad. Ça c'était un cas de l'Echatrila. L'Echatrila, quand on voit une femme de ménage qui prend des photos pour un juif, il faut l'empêcher. Ça c'est l'Echatrila. Maintenant Bedi Abad. Si déjà elle l'a fait, est-ce que maintenant les photos seront interdites les Hana'a ou pas ? Alors regardons ce qu'il dit au sujet de profiter du Mélachat d'Angoy. Dans le Siman chez New Trade, c'est l'Alaqot de Bichoul. Au début de l'Alaqot de Bichoul, il y a Ma'asé Shabbat. Les choses qui ont été faites pendant Shabbat chez un juif et chez un non-jouif. Dans le Seif Aleph, il dit le Shuchan Aruch, «I'm amar le'éno yéhoudi la'asot l'omélachat be'Shabbat, ayen le'el siman shinza'in seifcha. » Donc dans le Siman Shinyutret, il nous envoie dans le Siman Shinza'in. Allons voir ce qui est écrit dans le Siman Shinza'in 307. Il dit le Shuchan Aruch, «Israël en profiter. » C'est-à-dire, si le goy, je lui ai demandé de cuisiner de la viande pour moi à Shabbat. Donc déjà, j'ai transgressé et interdit de dire au goy. Deuxièmement, « J'ai pas le droit de profiter mes mots et Shabbat. » « J'ai le droit de consommer ce plat qui a été préparé. » Bien sûr, si on n'a pas les problèmes de Bichoul, le goy, etc. « Mais j'ai le droit de profiter de la melacha qui m'a fait pendant le Shabbat. » Mais non, les Chaham, ils ont dit, c'est vrai, il a le droit de profiter de la Melacha et le Shabbat, mais pas tout de suite à la sortie de Shabbat. C'est pas que dès qu'il sort Shabbat, il peut prendre le repas, s'installer, manger, fermer la veille matin. Non. Il doit attendre un temps qui s'appelle « Birdeh Cheyeh Asu ». C'est quoi « Birdeh Cheyeh Asu ? » C'est-à-dire que le mot de Shabbat, combien de temps tu as économisé à cause du Gov ? Combien t'en s'amène de préparer un plat ? Une heure, une heure et demie ? Alors, mot de Shabbat, tu dois attendre le temps qu'on aurait pu préparer, repréparer le même plat mot de Shabbat. Donc, pas mot de Shabbat, tu vas le droit tout de suite d'en profiter. Tu dois attendre une heure et demie. Au bout d'une heure et demie, tu peux manger ce plat. Comme ça, il dit le Shohan Na'ur « Birdeh Cheyeh Asu ». Il dit le Mishnabura « Ve lo Kodem » que de chez lui il y a vol l'Omar et le Yéhudi il a sort melacha abe Shabbat. Pourquoi on lui a demandé d'attendre ce temps-là mot de Shabbat ? Parce que si, maintenant, imaginez que mot de Shabbat, tout de suite mot de Shabbat, il peut profiter. Alors, imaginons un cas. Un homme, il a une réception mot de Shabbat. Il a organisé une bar mitzvah mot de Shabbat, il a organisé une grande zéhouda de Melani Malka ou une iloula. Et mot de Shabbat, il a invité 100 personnes chez lui à la maison. Shabbat après-midi, il se réveille de la sieste et il dit « J'ai oublié de préparer le pain et les halotes pour ce soir. J'ai 10 kilos de pain à préparer, j'ai oublié de les préparer. Qu'est-ce que je fais ? » Alors, le goy, il entend, il dit « Ah, il a besoin de 10 kilos de halotes, je vais lui préparer. Je vais lui préparer 10 kilos de halotes. » Maintenant, mot de Shabbat, il va venir en profiter. Alors, maintenant, ils disent les chachamines « Si je lui autorise de profiter de ces halotes tout de suite, mot de Shabbat, alors Shabbat prochain, il va se dire « Puisque Shabbat dernier, il m'a entendu et il a préparé pour moi les 10 kilos de pain, alors cette semaine, je vais lui dire « Prépare 10 kilos de pain, comme ça, mot de Shabbat, je peux en profiter. » C'est pour ça que les chachamines, ils ont dit « Non, je n'ai pas envie que Shabbat prochain, tu viennes à lui redemander comme ça, tu gagnes le temps de la préparation mot de Shabbat. » Même mot de Shabbat, tu dois attendre le temps de la préparation comme ça, Shabbat prochain, même si tu as envie de lui demander, tu sais que tu n'as pas le droit d'en profiter, tu dois attendre le temps de préparation donc tu ne feras pas d'interdiction. Ça, c'est le dîn de Berdeh Cheyaz. Pas seulement quand on dit au Goy, mais tout « Anna'a mi melech et ta Goy elle est Berdeh Cheyaz. » Maintenant, revenons à la deuxième question de notre cours. Première question, on a répondu qu'il est obligé de l'empêcher « Yachovat Mecha ». Deuxième question qu'on a demandé au sujet de cette femme de ménage qui a pris des photos lors de la bride, on l'a demandé « Est-ce que Motsa'i Shabbat, Bedi Abad, est-ce que maintenant on a le droit de profiter de ce qu'elle a fait de ses photos et de ses films ? » Alors, a priori, on aurait dit « Birdeh Cheyaz. » Combien de temps elle a travaillé pendant la bride ? Elle a travaillé trois heures de temps ? Alors, Shabbat, on n'a pas le droit de profiter des photos. De toute façon, on ne peut pas ouvrir l'appareil photo Shabbat. « Motsa'i Shabbat, attends trois heures de temps. » « Birdeh Cheyaz. » Et après, tu peux profiter des photos. Tu peux faire un album, tu peux envoyer à tes amis, tu peux envoyer à ta famille, tout ce que tu veux. Mais, on a une svarah extraordinaire qui a été dite par le Gaon Rabbi Yosef « Shalom El-Yashiv » « Alava Shalom ». Il a dit une svarah « Hazaka Beyotera ». Elle est ramenée par plusieurs de ses talmidim. Elle est ramenée aussi par son gendre, le Rav Zilberstein « Alava Shalom » « Shéi Kriya » « Larechouti Amin ». Donc, la svarah, elle est comme ça. Il dit « Le Rav El-Yashiv » « Il dit comme ça. » Quelqu'un qui prépare un non-juif qui va préparer, par exemple, il va coudre un habit pour un juif Shabbat. Ils ont dit « Le Rav El-Yashiv » « Je t'interdis de profiter, même si tu ne lui as pas demandé, de peur que Shabbat prochain, tu vas venir lui demander. » Et en plus, même Motsaï Shabbat, tu dois attendre le temps de coudre un habit Motsaï Shabbat comme ça. Même ce temps-là, Shabbat prochain, tu vas dire « Je vais économiser la préparation de Motsaï Shabbat. » Donc, on te dit « Interdis Motsaï Shabbat, t'attends quelque temps. » Comme ça, Shabbat prochain, tu ne vas pas venir à lui redemander et qu'il te fasse une Motsaï Shabbat prochain. Maintenant, ça, c'est dans des Motsaï Shabbat qu'on peut les faire Motsaï Shabbat. Cuisiner. On peut cuisiner la viande Shabbat. On peut cuisiner la viande Motsaï Shabbat. Donc, je te dis Motsaï Shabbat, fais comme si il ne t'a rien fait, comme si tu prépares maintenant la viande, une heure et demie de préparation, tu attends une heure et demie et tu peux profiter de ton plat. La même chose dans la couture et la même chose dans toutes les bêtes. Mais ici, on parle d'une Brite Milah. Brite Milah, elle peut se faire seulement Shabbat matin. C'est-à-dire que on ne peut pas dire Motsaï Shabbat, attends le temps que j'aurais pu refaire cette Mélacha. Motsaï Shabbat, on ne peut pas faire de Brite Milah. C'est la nuit. On ne fait pas de Brite Milah la nuit. Alors, tu ne peux pas me dire non, attends Motsaï Shabbat, le temps de la Brite Milah. Comme ça, c'est considéré comme si tu l'as fait maintenant et donc tu peux continuer. Non seulement ça, c'est que Shabbat prochain, qu'est-ce qu'il va se dire ? S'il a une Brite encore Shabbat prochain, alors il va dire ah, regarde, je ne peux pas avoir de photo. Maintenant, Motsaï Shabbat, je ne vais pas en profiter, je vais attendre trois heures. Mais après ces trois heures-là, je vais pouvoir faire un album pour la Brite Milah. Donc la Kzera, elle est toujours là. Il dit le Rav Eliashiv, tout ce qu'ils nous ont dit, les Chachamim, qu'il suffit d'attendre Birde Cheye Asou pour profiter d'une Mélacha pendant Shabbat. C'est seulement d'une Mélacha que je n'ai rien à gagner à le faire pendant Shabbat puisque Motsaï Shabbat, je vais devoir attendre. Mais quelque chose comme une Brite Milah, que la Brite Milah, elle est seulement Shabbat matin et Motsaï Shabbat, je ne pourrai pas la faire. Donc il dit, il ne va jamais avoir peur le Juif de lui redemander Shabbat prochain. Donc il dit le Rav Eliashiv, ça serait interdit. Les Olam, on n'a pas le droit de profiter du tout de ces photos qui ont été préparées par cette femme de ménage. Donc il dit, Asur Réola. Encore une raison pour laquelle on va dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter à vie de ces photos et de cette vidéo. Il y a une Alaha dans le Shoukha Narour, dans le Siman Shin Khafei. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'Alaha dans le Shoukha Narour. On a vu Siman Rechayin Vav, on a vu Siman Shin Yudret, on a vu Siman Shin Zayin et maintenant on voit Siman Shin Khafei 325. Dans le Siman Shin Khafei, dans l'Alaha Yud Dalet. Il dit le Shoukha Narour. Assa ha eno yéhoudi be Shabbat Aaron okéver les Hatzmots. Un non-juif, il construit Shabbat pour un niftar. Il a vu qu'il y a un juif qui est niftar. Il va lui préparer un Aaron, un lit pour le niftar. Il va le préparer pendant Shabbat. Alors, si le Goy, il a préparé pour des non-juifs où il a préparé pour lui-même et maintenant, Motsa et Shabbat, il y a un niftar juif qui veut en profiter. Moutar l'Israël on a le droit on a le droit de l'acheter et d'un profiter. Aval ima sa'o bishvil Israël si le non-juif il a entendu à la radio qu'un tel est niftar. Le Rav un tel est niftar. Je vais vite construire un Aaron, je vais construire un lit de mort pour cette personne-là. Comme ça, dès Motsa et Shabbat, moi je suis le premier qui va pouvoir le vendre parce que les juifs attendent Motsa et Shabbat pour commencer à le fabriquer. Moi, je le fabrique pendant Shabbat. Comme ça, Motsa et Shabbat, directement, ils vont prendre leur service chez moi. Alors il dit il n'a pas le droit d'être enterré dans cette Aaron au lamide à tout jamais. Il n'y a pas de il ne suffit pas d'attendre le temps de fabrication. Pourquoi ? Puisque il dit c'est quoi tu peux profiter de la Mélacha du Goye B'otai Shabbat si tu as attendu le temps de préparation. Ça, c'est dans une Mélacha. Il n'a pas été fait de manière publique. Pas tout le monde sait que pour ce plat, on a fait Khilou et Shabbat pour le préparer. Pas tout le monde sait que ce costume, il a été fait avec Khilou et Shabbat. Le Goye, il a fait chez lui, enfermé chez lui et Motsa et Shabbat, il vient et donc tu peux attendre les chayas. Mais une Mélacha de telle qu'elle a été faite publiquement, elle a été faite devant tout le monde. Tout le monde sait que ces photos, ils sont ou bien on envoie à la famille. La famille, elle sait que la Brite, elle a été Shabbat. Maintenant, on a des photos. D'où viennent ces photos ? Ah, tu vas leur raconter que le Goye, il a fait pour toi Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a un Khilou Shabbat quelque chose de public. Quelque chose de public. Alors là, l'interdit, il est Olamit. Comme ça, il dit le Mishnaboura au nom du Maghen Avraham au nom du Rambam même si le Taz est un petit peu mécan sur ces Lalaqa-là. Mais Lalaqa, elle est comme ça. Alors, on a Asur Olamit, on n'a pas le droit de profiter. Donc, dans ces photos-là, sur l'album, qu'est-ce qu'il va y avoir marqué ? Shabbat, le 5 Tammuz, 5780. Ça, c'est sûr que c'est Khilou le Shabbat des Faresia. Et donc, on n'a pas le droit à la Khal et Marseille. On a non seulement qu'on devait l'empêcher de prendre ces photos pendant Shabbat, mais Motsa et Shabbat, on n'a pas le droit de profiter de ces photos et on ne peut pas faire d'album et ne pas l'envoyer malgré qu'il y a quelque chose de très intéressant. Souvent, le lendemain de Rosh Hashanah ou le surnendemain de Rosh Hashanah, on voit dans les informations toutes sortes de vidéos de Oumann à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah pendant Tkiyat Shofar. Ou bien, on voit le lendemain de Yom Kippour qu'à Yeshivat Ponovitch, ils ont fait Kon Lidre. Mais Nantkiyat Shofar, c'est pendant Rosh Hashanah, c'est pendant Yom Tov. Kon Lidre, c'est pendant Yom Kippour. Comment ils ont fait cette Melaka ? C'est un goy qui est venu et qui a filmé, il a filmé les Juifs en train de faire Tkiyat Shofar, Auman. Il a filmé les Bachourim de Ponovitch en train de faire Kon Lidre. Alors, est-ce qu'on a le droit de regarder ces vidéos ? Est-ce qu'on a le droit de tirer profit de ces vidéos ou pas ? Alors là, dans ce cas-là, c'est Mouta. C'est pas, ça ne ressemble pas au cas de la femme de ménage qui filme la bride. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit au début du Chiour, que dans le Siman Rechah Inva, dans la question de la bougie, que le goy est la lune de la bougie, là-bas, on a donné deux cas de figure. quand le non-juif, il fait ça, il fait une Mélacha pour un juif. Et quand le non-juif, il fait ça pour lui-même, on a dit que si, il fait pour le juif, c'est interdit. Puisqu'il a fait pour le juif, les Chacham, ils ont fini. Mais quand il le fait pour lui-même, les Hatsmo, par exemple, il y a le noir dans l'immeuble et le non-juif, il habite dans l'immeuble et donc il est intéressé d'avoir de la lumière dans son immeuble. Alors là, qu'est-ce qu'on dit ? Il n'y a pas d'Issorana. Le juif peut profiter de la lumière que le goï a allumée sans lui avoir demandé si c'est pour le profit qu'il a fait pour lui-même. Alors, là, on a dit que la femme de ménage, pour qui elle l'a fait ? Elle n'a pas besoin d'avoir des photos, elle ne va pas développer ses photos, elle n'a rien à faire avec les photos, elle n'a pas fait pour elle. Elle a fait pour qui ? Elle a fait pour qu'ils puissent faire, ils puissent avoir des photos de leur événement parce qu'elle avait de la peine qu'ils ne pouvaient pas prendre de photos donc elle les a aidés, et elle leur a rendu service. Mais, dans le cas de ce goï à Oumann ou ce goï à Eshibat Ponovitch, lui, pourquoi il a fait ? Lui, il se trouve dans un... Lui, il est en train de cuisiner ou je ne sais pas, il est en train de nettoyer la synagogue à Oumann et d'un coup, il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit des juifs, des milliers de juifs en train d'entendre la tchia tchofar. Quelque chose d'extraordinaire. On dirait « Ma'amad arsinaï ». Alors, qu'est-ce qu'il prend ? Il prend son smartphone et il file et il envoie à ses copains et il envoie aux informations et il va gagner de l'argent ou bien c'est des personnes qui sont responsables de publier Oumann pour que la clientèle revienne l'année prochaine. Donc, il leur montre leur vidéo. Regardez comment c'est extraordinaire, regardez comment c'est spécial Oumann et venez ! Pourquoi il a fait ? Il a fait ça pour lui-même. Il a fait ça pour montrer à ses amis. Il a fait ça pour montrer à ses copains. Il a fait ça pour faire de la taille à route, faire du tourisme. Ça, c'est pas pour le juif. Quand le goy, il a filmé Oumann à Rosh Hashanah, quand le goy, il a filmé Kolnidri à Ponovitch, il n'a pas fait pour le juif, il a fait pour lui-même. Donc, on a dit qu'une melacha qui a été faite pour lui-même, le juif, il a le droit d'en profiter. Donc, on a le droit de voir ses vidéos, on a le droit de voir les photos. Mais là, dans le cas de la femme de ménage, elle a fait pour rendre service aux juifs, elle a fait pour lui, pour l'aider. Le pauvre, il ne peut pas avoir de photos au Shabbat de sa brit milah. Alors, on lui fait des photos, elle lui a rendu service. « Melacha taïe eno yéhoudi bishvil à Israël asurlé eno. » On n'a pas le droit d'en profiter. Donc, ça, c'est la l'achalema. C'est un goy qui avait une melacha pour un juif. Même si le juif ne lui a pas demandé, on n'a pas le droit de lui profiter, on n'a pas le droit d'en profiter. Même quand c'est quelque chose de fahessia, ou c'est quelque chose comme la brit milah, que la brit milah, on ne peut pas la faire motaïe Shabbat. Donc, on ne peut pas dire « Bir de chez yas » ou « Yéhoudi lorabel yachiv ». Donc, ça interdit les rolam. On n'a aucune possibilité de profiter de cette chose-là. Le dernier point que je souhaiterais, le troisième point de la question qu'on a dit au début du chiour, qu'on sépare le cas en trois choses. Est-ce qu'on est obligé de l'empêcher ? On a dit que oui. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en profiter ? On n'a pas le droit d'en profiter. Et maintenant, le troisième question, c'est est-ce qu'un profil qui est visuel, un profil qui est à l'écoute, est-ce que c'est considéré un profil comme manger un plat, comme s'habiller dans un habit ? Parce qu'il y a une différence entre les deux choses. Il y a quelqu'un qui mange un plat, alors c'est une Hanaa goufanite. C'est un profil physique. Quand il va s'habiller, se vêtir avec ce costume, c'est une Hanaa physique, c'est quelque chose de goufanite. Tandis que quelque chose qui est sur la vision, qui est observé, qui est entendre de la belle musique ou voir quelque chose de joli, ça, ce n'est pas une Hanaa goufanite, c'est une Hanaa ruchanite, c'est psychologique, c'est quelque chose qui n'est pas physique. Donc, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est considéré une Hanaa ? Peut-être on va dire non, ce serait Mouta. Parce que les photos, c'est quoi les photos ? Les photos, c'est seulement observer. Peut-être qu'observer n'est pas considéré une Hanaa. Alors ça, c'est une question que j'ai depuis longtemps. Est-ce qu'on peut mettre une différence entre ces deux sortes de profits ? Entre profiter goufanite physique et ruchanite. En réalité, pourquoi je me suis posé cette question, déjà, il y a très longtemps ? Parce qu'il y a une Hanaa que le Rao Wadi Yerusef dans son livre, dans son célèbre livre Yabia Omer, dans le Khelech Vav, Siman, Lamed Dalet. Là-bas, il pose une question très intéressante. Il dit, il y a quelqu'un qui fait tchouba. Et il n'était pas religieux. Et il faisait hiru au Shabbat. Et maintenant, il a écouté un shiour, un rab, Tamir Chaham. Il a dit, écoute, le rab, il m'a convaincu de faire tchouba. Il commence à faire Shabbat, etc. Il vient chez le Rao Wadi Yerusef et lui dit, regardez, rab. Ça ne me dérange pas de ne pas allumer la lumière. Ça ne me dérange pas de ne pas prendre la voiture. Ça ne me dérange pas de ne pas cuisiner. Mais une chose, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de me passer de la télévision pendant Shabbat. J'ai mes programmes, j'ai les informations, j'ai les matchs de foot, j'ai tout, tout, tout. Je ne suis pas capable de m'empêcher de voir la télé. Shabbat. Il a demandé au Rao Wadi Yerusef, autorise-moi, je fais tout Shabbat, sauf ça, sauf la télévision, laisse-moi voir la télévision. Il dit, Roi Yerusef, c'est où tu fais, tu vois, tu ne fais pas, tu vois, tu vois, il faut complètement. Alors, il lui dit, à Rao Wadi Yerusef, il dit, d'accord, est-ce que je peux faire avec Minutri ? Est-ce que je peux mettre la télévision sur Minutri ? Comme ça, elle va s'allumer après le repas, d'accord, il va revenir de la synagogue, parce qu'il fait tout. Il va à la synagogue, il fait Shira Shiri, Kabbalat Shabbat, ils n'arriveront pas, ils mangent la daf, ils mangent le poisson, ils mangent les halotes, le dessert, virkat Amazon, il y a 10h30, il y a le match qui s'allume, il s'installe, il prend les pop-corns, on est que Shabbat, c'est on est que Shabbat. Alors, il a demandé à Rao Wadi Yerusef, est-ce que c'est Moutar ou Asso ? Alors, Rao Wadi Yerusef n'est pas rentré dans le point de vue de le Zilzul dans le Kodash Shabbat, ou bien de Maritain, de ce que vont dire les voisins, il est parti discuter. Si le programme qui est transmis maintenant à la télévision, il est fait par des Juifs, parce qu'il parlait de la télévision israélienne. Alors maintenant, quand un Juif, il fait un interdit pour toi, on n'a pas le droit de profiter de ce qu'il a fait le Juif. Il y a aussi, comme on n'a pas le droit de profiter de la Mélacha qui a été faite par un Goy pour un Juif, alors à plus forte raison, un Juif qui a fait une Mélacha pendant Shabbat, c'est à Surbe Anna'a, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors donc, ils disent à Rao Wadi Yerusef, comment on peut profiter de ce programme télévisé ou de ce match qui est fait par des Juifs qui sont en train de faire ir au Shabbat ? Est-ce que j'ai le droit de profiter ? Ou bien on va dire que puisque c'est seulement de la vision, c'est quelque chose visuel, ce n'est pas un profit de consommation, ce n'est pas un profit que vraiment je suis en train de m'habiller dans la vie qu'il m'a donné. Est-ce que c'est considéré un profit ou pas ? Mais en réalité, vous pensez que cette question est un petit peu loin, mais il n'y a pas très longtemps, quelques années, un des fidèles du Shiro, Bin-Yamid Demsot. Il a posé une très, très belle question. C'était l'époque des matchs de foot mondial et comme il y a le décalage horaire, alors il y a un match qui est diffusé Motsaï Shabbat en Israël, d'accord ? En Israël, c'est déjà Motsaï Shabbat. Il veut regarder le match, mais le match, il est dans un pays où dans ce pays-là, c'est encore Shabbat. Disons, il est aux États-Unis. Aux États-Unis, quand nous, on est Motsaï Shabbat, là-bas, il est Shabbat matin. Alors là-bas, il ne veut pas entendre la télévision américaine, parce qu'il ne va rien comprendre. Il va dire en anglais, il a passé la balle à lui, il a passé la balle à l'autre, il a rentré à un but. Il veut entendre les Israéliens qui sont en Amérique et qui font Hidroi Shabbat. Il veut les entendre en train de faire les commentaires. Alors il a demandé, posé la question, est-ce qu'il a le droit d'écouter Motsaï Shabbat, ce match qui est diffusé à partir de l'Amérique et que les Juifs en Amérique qui sont en train de faire Hidroi Shabbat, est-ce qu'il peut profiter ? C'est une question très intéressante. Alors il dit, on va dire, Yosef, c'est considéré Hanah M'Elech Shabbat, M'Ema'asé Shabbat. On n'a pas le droit de profiter. Si ce match, il est fait Bechidou Shabbat, tu n'as pas le droit d'en profiter. Un programme qui a été fait pendant le Shabbat, il y a un Isour Hanah. S'il a été fait pour les Juifs, il a été fait pour nous. Un programme il y a un Olamite. Et donc il dit à cette personne-là qui a voulu mettre le Shabbat, qui a voulu mettre la minuterie sur sa télévision, tu n'as pas le droit à faire cette chose-là, c'est Hanah M'Elech Shabbat. Maintenant, a priori, il y a cette question. Pourquoi il y a cette question ? Il y a une Mishnah qui dit C'est-à-dire la vision, la vision c'est M'Elech C'est le son M'Elech quelqu'un qui fait au Bet Amikdash qui va profiter du Bet Amikdash de cette manière qui n'est pas Goufani, qui n'est pas physique qui est Rouhani, il n'y a pas de M'Elech Il n'est pas Chaya Minatora. Mais je dis l'Akmara dans la Sirene Psaim dans la page 26 qu'il y a l'histoire des Rabbanas donc c'est considéré une Ana'a mais des Rabbanas donc revenons à la question de la femme de ménage qui a pris ses photos même si le profil il n'est pas physique il est seulement visuel de voir des photos ou du col d'entendre la vidéo d'entendre le nom quand le père il l'a nommé d'entendre le moh' qui fait la burqa de Alamila on ne peut pas dire que c'est Moutar c'est considéré une Ana'a et donc c'est Askur donc on a parlé des trois sujets ce soir et les trois on a vu et donc première chose on n'a pas le droit de laisser faire de laisser la Goya prendre des photos ou filmer Shabbat à la maison il y a une Chovat Mekha'a deuxième chose on n'a pas le droit de profiter et troisième chose même une profit qui est visuelle et qui n'est pas physique c'est considéré une Ana'a je terminerai juste par un point sur la Parashat à Shavua la Parashat à Shavua c'est la Parashat de Balak que Balak appelle Bil'am Arashah pour mettre une malédiction sur Am Israël Am Israël ils sont en train de traverser Moab traverser son pays pour arriver en Erez Kénan et Balak ne peut pas supporter et donc il va chercher Bil'am qui était un grand prophète on dit que tous les vendredi soir on dit les 13 les 13 bases de la Torah les 13 bases de la Emunah et là-bas qu'est-ce qu'on dit dans Am Israël il n'y a pas eu un prophète comme Moshe Rabbein alors il dit la Gemara qu'en Am Israël dans Israël l'okam mais au mot comme Moshe Rabbein il y a eu un grand prophète chez les nations c'était Bil'am Aracha et Bil'am Aracha il vient pour mettre une malédiction sur Am Israël et Baruch Hashem l'okarachoudabar et ces brachot ces klalots se sont transformés en brachot et de là on dit Matovu alechaya akor mishkinotecha Israël le Kadesh Baruch a sorti de sa bouche des brachot le Gaon Shem Yishmuel le Rav Shmuel de Sochachot il pose une question au début de cette paracha il pose une question qui est très très essentielle Bil'am Aracha et Balak c'était pas des imbéciles c'était des sages on voit que Bil'am c'était le grand prophète des nations comment il pensait une seule seconde qu'Akadosh Baruch Hu va maudire son peuple va maudire ses enfants va les changer de leur place qu'est-ce qu'il voulait Bil'am ? il a dit que tout le monde te serve à Kadosh Baruch Hu que tout le monde soit tes pas seulement Am Israël que tous les 70 nations soient ton peuple il a voulu enlever l'Am Ségoula Am Israël c'est le peuple spécial le peuple élu ils ont voulu Bil'am et Balak le détrôner le mettre comme tout le monde comment ils ont pu penser une seule seconde qu'Akadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu qui a une telle histoire depuis Abraham et Sraki Jacob imaginons quel travail Abraham et Sraki Jacob ils ont traversé quel chemin ils ont traversé avec Akadosh Baruch Hu comment Akadosh Baruch Hu va pouvoir comment ils ont pensé qu'Akadosh Baruch Hu va oublier ça une seule seconde comment ils ont pu penser ça alors il vient le Shem Ismuel et il ramène un Midrash le Midrash il dit qu'en fait ce que Bil'am a rachat et ce que Balak le seul la seule chose qui dérangeait par rapport à Am Israël c'était que Am Israël rentre en Érette Israël mais a priori c'est étonnant comme il y a marqué qu'est-ce qu'il voulait les renvoyer de Érette Kenan les envoyer d'Érette Israël mais a priori qu'est-ce que ça les dérange Balak c'était le roi de Moab Moab c'est même pas un Érette Israël c'est à côté donc en quoi ça nous dérange qu'il y a en Kenan il y a les Kenanim ou il y a Am Israël lui ça lui change rien alors pourquoi il a voulu pourquoi il a voulu tout son point il dit le Midrash tout ce qu'il voulait Balak tout ce qu'il voulait Bil'am c'est rejeter à Am Israël le Sater alors il dit le Shem Ismoué il dit une explication extraordinaire il dit au nom des Admorim de la Chassidot de Gour le Admor Khidoshé Harim il dit le Admor de Gour il y a marqué dans le Passouk Ha Shamaim Shamaim La Shem ve Haaretz Natal Ibn Adam dans le Halel il y a marqué ce Passouk le ciel est à Kadosh et la terre a été donnée aux hommes il dit le Admor de Gour le Khidoshé Harim c'est vrai que le ciel il est c'est Ha Shamaim Shamaim La Shem le ciel c'est le ciel d'Hashem mais la terre qui a été donnée aux Juifs c'est pour qu'ils fassent de la terre Shamaim c'est-à-dire qu'ils transforment la terre en ciel ça veut dire quoi ça veut dire que l'âme Israël quand ils vont rentrer en Eretz Yisraël c'est quoi Eretz Yisraël c'est une terre comme une autre c'est de la terre on va planter des arbres c'est du homer c'est de la matière mais en Eretz Yisraël le but des mitzvot et toutes les mitzvot toutes les mitzvot qui sont liées à la terre il dit le Ramban qu'en Chutz l'Aretz toutes les mitzvot ne sont pas déoraita il dit qu'en Chutz l'Aretz les tfilines c'est qu'en Eretz Yisraël comme ça il y a un Ramban qui dit comme ça il dit que tout ce qu'on fait les mitzvot dans Chutz l'Aretz c'est pour s'habituer à Eretz Yisraël c'est-à-dire que Eretz Yisraël ce qu'on fait en Eretz Yisraël c'est maintenant Balak et Bil'am ils ont compris ce raisonnement ils ont compris cet objectif qu'ils avaient à Eretz Yisraël à rentrer en Eretz Yisraël et à élever Eretz Yisraël et tout le monde avec maintenant pourquoi ça les dérange il dit le chien Yishmuel il dit parce que tant qu'à Eretz Yisraël ils ne sont pas en Eretz Yisraël donc tout le monde il est chomri tout le haret c'est les haret toute la terre c'est la terre elle n'est pas élevée et donc les goyim et toutes les nations ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent faire pire que pas ils peuvent faire tous les théavotes et tous les avérotes et tous les avonotes et ils seront la même chose parce qu'il y a la matière elle s'allie bien avec la matière mais dès le moment où l'âme Yisraël ils vont rentrer en Eretz Yisraël et ils vont élever la terre du haret ils vont le mettre au chamail alors là les nations pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer à exister dans ce monde il va falloir qu'ils se soumettent à la force de la cloucha il va falloir qu'ils diminuent un petit peu l'Eretz Yerara il va falloir qu'ils se déconnectent aussi un petit peu de cette matière et de se rapprocher de la spiritualité comme il est écrit dans le Navi Zekhariah c'est un passage dans le Navi Zekhariah il y a marqué là-bas que l'Athid Lavot il y aura le Mashiach alors toutes les nations ils vont venir à Yerushalayim ils vont tous venir pour pouvoir se prosterner devant Akadosh Baruch Hu comme on dit mais il dit le Navi Zekhariah que ceux qui ne seront pas d'accord de venir en Eretz Yisraël ceux qui ne seront pas d'accord on parle des nations qui ne seront pas d'accord de venir à Yerushalayim et de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu ils n'auront pas de pluie c'est-à-dire qu'ils n'auront plus de mérite d'exister ils ne pourront plus vivre sur ce monde parce que à ce jour-là le monde va s'élever la Arez elle va devenir Shamaïn et donc les nations vont devoir se soumettre maintenant qu'est-ce qu'ils ont voulu faire tout leur but c'était quoi d'éloigner Amisraël de leur terre de ne pas les laisser rendre la Arez Shamaïn de ne pas les laisser transformer élever la terre en ciel comme ça eux ils peuvent continuer dans leur Avonov et ils peuvent continuer dans leur Israël et c'est ça ce qu'ils ont paru c'était ça le conflit ils n'ont pas pensé une seconde qu'Azha Baruch Hu il va tout oublier ce qu'ils ont fait à Amrach ils ont juste voulu une chose ne le laisse pas rentrer en Eretz Yisraël ça va nous trop nous obliger ça va nous demander de changer pour pouvoir changer et élever la terre à un degré de Shamaïn Baruch Adonai l'Aulam Amen Amirachem Alkohol V'ryotav V'yachos V'yachmol V'yachem Hanef Yishuach M'shama Sh'anaristarim Sh'amtam in l'Aulam S'abati on devrait rajouter alors est-ce qu'on peut le faire parce qu'en fait tu as été plus vite que moi j'ai pas eu le temps de t'interrompre cette fois-ci alors on a aussi deux autres noms qui m'ont été donnés un petit peu plus tard il y a Azaken Akasher Azaken Akasher le nom ? je n'ai pas j'ai juste ça en fait j'ai juste ce nom-là j'ai Youssef Ben Daoud ça c'est Youssef Ben David Ah d'accord ok et on a aussi David Chaim Ben Avraham David Chaim Ben Avraham t'ai nishmato t'serora bitzorah Ch'aim Chazak ou Baruch ? Baruch tir alors je vais ouvrir les micros pour les personnes il y a déjà une main levée de Yitzchak allez-y on vous entend on n'entend pas on n'entend c'est que ça de Mozart non on n'entend pas du tout en fait ça passe pas il y a le la partie audio ne passe pas du tout on n'entend ? non très très mal vraiment très très mal je pense qu'il n'y a pas suffisamment de couverture préseau alors un peu d'abord une petite précision et puis après une question pour voir si j'ai bien compris parce que vous entendez ? c'est bon ? essayez de bien vous placer Abraham Abraham je crois qu'il s'est déconnecté la connexion n'a pas fonctionné mais on avait deux autres personnes alors qui veut qui veut poser une question j'ai une question également en fait j'ai deux petites questions la première alors quelle est la fonction du goï de Shabbat si dans un hôtel par exemple ça disjoncte donc si je comprends bien le goï de Shabbat il n'a pas le droit de venir et de le rallumer très très belle question et la deuxième question ils ne font pas du tout attention à cette à la fin la deuxième question c'est rapide le goï on a le droit de profiter à Amoté Shabbat il va faire du pain à Shabbat et trois heures après c'est le temps de la cuisson du pain on a le droit d'en profiter donc ça laisse supposer que le goï il va allumer le four il va faire son pain et on va manger du pain du pain des mains d'un goï donc Amoté Shabbat j'arrive pas à comprendre ça les deux questions les très très belles questions Barour Thier alors la première question est-ce que est-ce que comment on fait aujourd'hui avec le goï de Shabbat c'est quoi la notion du goï de Shabbat il faut savoir que les gens aujourd'hui ils manquent de connaissances dans l'île il chote amiral à goï et donc ils pensent qu'on peut demander à un goï de faire n'importe quoi tout ce qu'on veut Shabbat il peut allumer il peut éteindre il peut cuisiner il peut tout faire tout ce qu'on a le droit de demander à un goï de faire Shabbat il y a des halachot par exemple comme on a dit au début du shiou s'il y a un malade ou s'il y a des enfants alors là ça s'appelle même s'il n'y a pas de sakana on a le droit de dire au goï si par exemple c'est pas allumer une lumière mais éteindre une lumière que éteindre une lumière s'il n'y a pas de ana alors là dans certains cas s'il y a remède c'est l'obédérir tibou ici c'est le mota mais c'est sûr ta question elle est vraie que quand une chose c'est pour quelqu'un qui n'est pas malade et quelqu'un qui n'a pas de problème de santé il va lui allumer une bougie il va lui allumer la lumière il va lui cuisiner quelque chose qui va profiter à surgamou non seulement de lui demander mais même de profiter et ça c'est une halachot que pas tout le monde connait donc la halachot de Amir Al-Agoï il faut les maîtriser certaines choses on a le droit de le dire certaines choses on n'a pas le droit de le dire ça c'est au sujet de la première question la deuxième question j'ai précisé dans le shiour en deux mots je l'ai peut-être dit pas assez long que quand j'ai parlé qu'on a le droit de profiter du plat qui a été cuisiné c'est bien sûr dans un cas où il n'y a pas de problème de bichoul goï par exemple si le four il était allumé mairef shabbat il vient juste enfourner alors donc il n'y a pas de problème de pain de goï parce que le pain de goï dès qu'on a mis un morceau d'un lila allumé ou il a mis le keissam ça suffit la même chose dans bichoul goï s'il va préparer un café il n'y a pas de bichoul goï dans un café c'est pas comme un plat de viande alors donc j'ai dit que toute l'alafat qu'on a parlé dans le chiot c'est seulement dans quelque chose qui n'a pas de problème de bichoul goï ok je te pose une question